coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui encore et toujours avec un haul noz écoutez moi je me dis si vous en avez marre dites le dites le j'arrête j'arrête de suite voilà et j'arrête même ma chaîne je l'avais déjà dit d'ailleurs mais peut-être qu'un jour ça arrivera je suis une grande passionnée de tout puis un moment quand j'en ai marre j'arrête mais non je vais pas arrêter maintenant donc j'ai fait des petits achats chez nos surtout de la bouffe voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et et puis je vous dis en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous en avez marre pas allons-y soyons fous soyons sincères on va commencer par le surgelé j'ai acheté des moules marinières entières elles sont avec de la sauce au vin blanc voilà donc ce sont des paquets comme ceux ci j'en ai pris deux je vais me faire ça avec des frites surgelés bien sûr et ce sont des sachets de 450 grammes pour essayer d'en surgelés j'ai pris également des la purée aux deux courgettes cuisinées surgelés c'est un sac de 1 kg que j'ai payé le trouve 1 99 alors après alors là j'ai repris ça avec tout cas ce sont des beignets de choux fleurs d'un sac d'un kilo j'en ai acheté l'année enfin il ya quelques temps mais non mais c'est un délice si vous aimez le choux fleur et vous en trouvez dans votre note foncé perso j'adore je vous donne dans la vie c'est un régal et le sac d'un kilo 1 euros 99 aussi alors ensuite j'ai acheté des paquets de serviettes en papier voyez comme ceci c'est rectangulaire bon je sais pas si elles sont rectangulaires en carré donc j'ai pris cette teinte cette teinte est rouge voilà et j'ai payé le paquet 98 centimes j'ai pris des petites boîtes comme ça première fois que j'en vois ce sont deux boîtes de thym elles font 30 centimes franchement c'est pas cher j'ai trouvé ça je vous montre regardez alors j'en ai pris deux comme ça en fait ce sont des coulis de cerises avec morceaux 465 g donc j'ai pris deux cerises et également fraises et rhubarbe avec morceaux 465 g j'ai payé le sachet 49 centimes alors j'ai trouvé ce super pot de confiture de fraises non mais en plus le pot est magnifique je pourrais le garder regardez confiture récolte 2017 c'est un pot de 625 g j'ai payé le pot 1 euros 89 j'ai repris deux petits sacs de croquettes comme ça pour mélodie de la marque 8 en 1 j'ai payé 99 centimes centimes le paquet j'ai trouvé des croquettes pour hernie de la marque friskies j'ai payé le sac de 1 kg 5 1 euros 99 et je lui en ai pris deux et trois voilà on a 30% en moins de matière grasse donc ça c'est très bien pour pour hernie et c'est du 100% complet j'ai également acheté cette grosse boîte vous allez dire mais qu'est ce qu'elle a à l'intérieur c'est de la marque christian potier maître saussier donc à l'intérieur on a dix doses de 135 grammes de sauce à base de crème et deux fois gras de canard voyez regardez ce sont des doses comme ça c'est sans colorant sans arômes voyez c'est surtout de la bouffe hein non parce que j'ai rien trouvé en déco c'est que du noël moi franchement noël je hais bon je les je vous dirai franchement je regarde les halls mais alors quand je vois les décos de noël ça fout le bourdon je déteste mais je déteste noël voilà c'est une fête qui m'angoissent et ça depuis très 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 longtemps donc je zappe voilà et c'est vrai que dans les magasins on voit beaucoup de décos noël alors par contre ce qui est bien je trouve c'est que dans les décos de noël on trouve des petites décos que vous mettez chez vous toute l'année qui font pas spécialement noël que vous ne trouvez pas forcément hors période de noël donc pour ça c'est bien j'espère que mon petit hall noz vous aura plu je vous envoie des tonnes de bisous vous et je vous dis ciao ciao